Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous me voyez bien, que je rentre dans le cadre parce que je n'ai pas du tout l'habitude de filmer ici mais face à moi j'ai la grande baie vitrée et comme il ne fait pas très beau, enfin il fait un coup nuageux, un coup beau, etc. c'était la pièce la plus claire de chez moi actuellement, donc j'ai décidé de filmer aussi et je ne sais pas encore comment j'aurais appelé cette vidéo mais en tous les cas, je voulais vous parler des questionnaires de satisfaction que les parents auraient à remplir au sujet de leur assistante maternelle ils ont certaines PMI, ont mis ça en place dans certaines villes et donc j'ai vu ça hier sur Facebook et donc les syndicats et la plupart des assistantes maternelles sont outrés par ce genre de pratiques alors moi au départ quand j'ai vu ça je me suis dit, je ne vois pas trop où est le mal voilà, si on n'a rien à se reprocher si on fait correctement son travail je trouve que c'est plutôt une bonne chose et puis ensuite j'ai réfléchi et j'ai repensé aux quelques employeurs qui avaient voulu m'embêter en 13 ans de métier heureusement, proportionnellement aux employeurs adorables il y en a eu très peu mais c'est vrai qu'un parent à qui tu ne vas pas convenir au lieu de se dire, cette assistante maternelle ne me convient pas moi en tous les cas, à chaque fois que ça s'est produit ce sont des parents qui ont voulu me nuire jusqu'à essayer de faire retirer mon agrément ce qui n'est heureusement jusqu'à présent jamais arrivé parce que, voilà, j'ai aussi les autres parents employeurs qui peuvent témoigner qu'eux sont très contents de mon travail donc le genre de questions que les parents auraient à répondre dans ce questionnaire c'est du genre, comment votre enfant est-il quand il arrive enfin, quelle est la réaction de votre enfant quand il arrive chez son assistante maternelle comment jugez-vous le logement de votre assistante maternelle au niveau du rangement et de la propreté comment jugez-vous les repas que fait votre assistante maternelle comment jugez-vous les activités que fait votre assistante maternelle etc, etc ce genre de questions alors déjà, là où ça pose problème c'est que, comme je vous l'ai dit moi, par exemple c'est déjà arrivé que je ne vienne pas à certains employeurs voilà, on arrête le contrat et il trouve quelqu'un d'autre et l'enfant est mieux chez l'autre assistante maternelle et tant mieux voilà, moi je ne vais pas aller taper sur l'employeur en disant, oui, c'est un mauvais employeur, etc mais certains employeurs ne se contentent pas seulement de vous licencier certains, ça s'est passé comme ça mais certains employeurs ne se contentent pas de vous licencier certains employeurs vont aller vous dénoncer à la PMI en racontant que vous ne faites pas ci que vous ne faites pas ça mais que vous faites ci, que vous faites ça et que c'est pas bien et que machin et que le logement n'est pas adapté voilà, il y a eu toutes sortes de choses comme ça pourquoi ? parce que justement, on ne peut pas convenir à tout le monde et ça, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos oui, parce que ce questionnaire de satisfaction qui serait à remplir serait en fin de contrat une fin de contrat ça peut être une fin de contrat parce que l'enfant rentre à l'école donc on se quitte en bon terme en général, si les parents vous ont employé jusqu'à ce que l'enfant aille à l'école c'est que le contrat se passait plutôt bien il peut y avoir des fois des petits couacs des petites choses où on ne se comprend pas, etc mais en général, si on reste jusqu'à ce que l'enfant aille à l'école c'est que le contrat se passe plutôt bien mais une fin de contrat ça peut être aussi une fin de contrat parce que vous ne correspondez pas aux parents employeurs ou des fois, c'est le parent employeur qui ne vous correspond pas alors vous démissionnez et il peut devenir haineux ce qui m'est déjà arrivé comme je vous en ai déjà parlé donc une fin de contrat ça peut très bien se terminer comme ça peut mal se terminer donc une fin de contrat quand vous faites licencié parce que le parent vous reproche des choses ou parce que vous démissionnez parce que vous reprochez des choses aux parents et qu'ils le prennent mal du coup, grâce à ce questionnaire de satisfaction moi, ma peur que j'ai ensuite, après, quand j'y ai réfléchi c'était que le parent t'assassine enfin, assassine entre guillemets enfin, voilà du coup, pour se venger disent que rien n'allait chez toi que tu étais méchante avec les enfants que l'enfant arrivait en pleurant chez toi même si c'est pas vrai que chez toi c'était sale même si c'est pas vrai que chez toi c'était tout le temps bordel même si c'était pas vrai, etc donc ça, ça peut être dérangeant dans ces cas-là mais aussi, enfin, déjà comment l'enfant réagit quand il arrive chez son instinct maternel l'enfant, il ne réagit jamais pareil, en fait déjà, un seul et même enfant ça ne réagit pas forcément pareil selon les périodes il y a des périodes où les enfants vont arriver tout sourire en tendant les bras et puis après, il y a des périodes où ils auront plus de mal à quitter papa, maman ils vont pleurer moi, c'est déjà arrivé des enfants qui étaient tout contents puis après, pendant une semaine ils ont pleuré tous les jours c'est pas pour ça qu'il s'est passé quelque chose chez moi voilà, c'est que l'enfant des fois, il a besoin de ses parents il n'a pas envie d'être séparé et c'est comme ça donc, voilà et puis il y a d'autres enfants qui sont plus expressifs que d'autres il y en a, ils vont arriver ni contents, ni pas contents mais ça ne veut pas dire qu'ils ne s'éclatent pas à la maison il y en a qui vont arriver en tendant les bras grand sourire puis il y en a qui vont arriver en pleurant mais ça ne veut pas dire qu'ils sont malheureux et qu'ils pleurent toute la journée non plus pareil, comment jugez-vous le logement de votre assistante maternelle ? est-il assez bien rangé ? est-il assez propre ? pareil, aucun des parents employants n'ont les mêmes exigences on imagine que si le parent vous choisit c'est que ça lui convient aussi votre environnement mais voilà, pour certains parents une maison parfaite, nickel dans tous les coins sans une chose qui dépasse ça va les rassurer pour d'autres ça va dire ouh là là, mais mon enfant il n'aurait rien le droit de faire dans cette maison pour certains parents une maison qui vit voilà, alors chez moi il y a souvent sur ma table de tête salle à manger des trucs des feutres des crayons de la peinture des feuilles voilà, tout un tas de choses pour faire les activités qui traînent parce que je ne range pas tout le temps immédiatement je l'avoue voilà, il y a toujours plein de choses qui traînent je sais que pour certains employeurs ça va être horripilant et ils ne le supportent pas et pour d'autres au contraire ça va être rassurant ça veut dire que dans cette maison les enfants font des choses que dans cette maison les enfants ont le droit de sortir des jouets ont le droit voilà donc aucun parent met les mêmes attentes ça je l'ai déjà dit plusieurs fois et en plus enfin je veux dire les parents déjà ils ont du mal la plupart du temps à être des parents employeurs dans le sens à à respecter leur devoir d'employeur respecter leur devoir d'employeur c'est faire la déclaration page emploi dans les temps c'est vous payer dans les temps c'est envoyer les papiers quand vous êtes en arrêt dans les temps c'est sans forcément que ce soit de la méchanceté de la mauvaise foi de voilà mais des fois ils oublient ou ils ne prennent pas le temps de le faire ou ils ne savent pas très bien comment ils font donc ils se trompent etc déjà dans leur dans leur obligation dans leur devoir d'employeur qu'ils ont aujourd'hui ils n'ont pas toujours parce que certains se débrouillent très bien mais ils ne savent pas toujours faire ils font parfois des erreurs et ils ne sont pas habilités à mon sens et au sens des syndicats à remplir un questionnaire de satisfaction et en plus de ça certains parents nous demandent aussi des choses qui ne sont pas dans le référentiel par exemple moi donc j'avais acheté des tours de lits avant d'apprendre que c'était interdit vous savez les trucs qu'on met autour des lits à barreau et puis quand j'ai su que c'était interdit bien évidemment je les ai enlevés et du coup j'avais un papa qui avait très peur que son bébé ça remonte à c'était en 2012 je crois donc ça remonte à quelques temps et voilà le papa était très étonné qu'il n'y ait pas de tour de lit mais mon enfant va se coincer la tête mais mon enfant va se cogner etc et donc je lui ai expliqué que c'était interdit par les PMI donc il dit mais moi j'en ai un chez moi et tout je fais non mais vous vous faites comme vous voulez chez vous mais nous on a la responsabilité de votre enfant quand il est là moi je ne peux pas c'est interdit par la PMI et donc je n'ai pas cédé mais il avait insisté pour que je mette un tour de lit parce qu'il était terrorisé par le fait que son enfant se coince la tête entre les barreaux pendant qu'il dort ou qu'il se cogne voilà ou qu'il se fasse mal enfin bref voilà il avait très peur de ça et donc c'est pour en venir que les parents ils ne savent pas forcément ce qui nous est autorisé ou pas autorisé en fait et du coup ils peuvent avoir des demandes ils peuvent avoir des exigences qu'on n'a pas le droit d'accepter comme mettre un matelas dans un lit par appui comme je ne sais pas là ça ne me vient pas à l'esprit moi je n'ai pas de lit par appui mais je ne sais pas ce qu'il peut y avoir mais voilà ou demander à avoir certains jeux ou par exemple voilà sur les activités est-ce que vous trouvez que votre assistante maternelle fait assez d'activités enfin rien dans la convention collective ne nous oblige à faire des activités il y a des assistantes maternelles qui ne font pas du tout d'activités qui ont des jeux qui font des jeux libres avec les enfants qui jouent au Lego avec les enfants qui font des puzzles qui lisent des histoires mais il y a des assistantes maternelles qui ne font jamais faire de dessin de peinture de pâte à modeler de pâte à sel de gâteau qui ne font jamais ça avec les enfants et à qui il y a des parents à qui ça convient très bien et d'ailleurs dans la convention collective il n'y a aucune loi qui nous oblige à faire des activités donc pareillement être jugé sur le fait qu'on fasse ou non des activités ou trop souvent ou pas assez souvent ça aussi selon les parents ça va être certains vont trouver qu'on en fait trop souvent d'autres qu'on en fait pas assez souvent voilà parce qu'encore une fois aucun des parents n'a les mêmes attentes voilà donc je ne comprends pas trop à quoi en fait ce questionnaire peut servir voilà est-ce que les PMI veulent faire un classement de la meilleure à la moins bien des assistantes maternelles et encore la meilleure pour quelqu'un ça ne sera pas forcément la meilleure pour une autre famille enfin moi j'ai des familles je vous dis qui m'ont licenciée parce que mon travail ne leur convenait pas mon environnement ne leur convenait pas et d'autres qui ne peuvent voilà qui ne changeraient d'assistante maternelle pour rien au monde moi j'ai des parents dont le petit est rentré à l'école je peux le prendre uniquement pendant les vacances scolaires bah la maman elle dit bah tant pis moi je pose mes mercredis je veux absolument que mon enfant il rentre chez vous il reste chez vous donc voilà ils avaient rencontré d'autres assistantes maternelles certainement d'autres très bien mais ils ne voulaient pas se séparer de moi donc la maman elle a dit bah je prendrai mes mercredis donc mon enfant je le garderai les mercredis mais voilà si vous pouvez prendre les vacances scolaires et voilà et j'ai dit parfait voilà alors que d'autres ne m'ont pas aimé donc c'est pour ça en fait je ne comprends pas trop enfin l'intérêt je peux le comprendre mais mais voilà on sait bien que tout ça c'est subjectif en fait c'est subjectif ou alors dans ces cas là il faudrait que nous aussi les assistantes maternelles on ait un questionnaire de satisfaction sur les employeurs parce que nous avons des employeurs très bien qui nous respectent puis il y en a qui ne nous respectent pas du tout des employeurs qui ne nous payent pas ou qui nous payent quand ça leur chante ou des employeurs qui nous déposent tout le temps leur enfant avec la couche de la nuit alors qu'il arrive à 9-10 heures du matin ou des employeurs qui rentrent chez nous sans frapper voilà nous aussi on pourrait avoir dans ces cas là un questionnaire sur les employeurs enfin parce que nous aussi on aurait beaucoup à dire donc je à part pour de la rivalité parce qu'en plus en général c'est quand on n'est pas content de quelqu'un qu'on a le plus de choses à dire moi la première je suis humaine quand je ne suis pas contente d'un employeur c'est de celui-là que je vais qui va le plus le prendre la tête et donc je vais le plus plus en parler voilà comme quand vous n'êtes pas content d'un restaurant c'est là où vous laissez un avis en général quand vous allez dans un restaurant où tout est parfait vous ne pensez pas forcément à mettre un avis pour dire tout est parfait voilà c'est l'être humain on est comme ça ce n'est pas un reproche mais voilà ça me fait peur par le manque d'objectivité qu'il pourrait y avoir dans ces questionnaires donc voilà ma petite réflexion sur le sujet maintenant je serai intéressante si vous êtes assistante maternelle ou parent employeur d'avoir votre avis là-dessus écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker à la partager n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi si ce n'est pas encore fait appuyez bien sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo ciao ciao